Ce soir je suis avec la Nébuleuse Dima, bonjour Faustine, salut, salut bro ! Alors on va discuter un petit peu de ce nouvel album qui vient de sortir, qui s'appelle La Guerre des Rois, tu tiens à l'envers, ça commence très mal, ça sera coupé au montage. Donc écoute, moi j'ai écouté cet album, franchement mortel, qui est sorti le 25 février, alors vous allez nous expliquer un petit peu comment s'est déroulé, parce qu'il faut se dire les choses telles qu'elles sont, on sort de pandémie, on fait pandémie, pandémie, pas pandémie, pandémie, vaccination, etc. C'est quand même pas facile de travailler tous ensemble. Racontez-nous un peu comment s'est déroulé l'enregistrement, la composition puis l'enregistrement de cet album. Alors c'est un album qui a démarré dans la compo il y a très longtemps, on a mis de longues années à le faire. Enfin de longues années, oui. Bah si, quand même. Entre 4 et 5 ans, j'appelle ça de longues années. Voilà, et non, on a été très lent et puis on a bien fait, parce qu'on est très contents. Et puis, et le pourquoi deux années de plus ? Parce qu'en fait, il est parti au mix au moment du premier confinement. Et suite à ça, on a flairé un peu le truc, voilà. Et en fait, on a reculé la sortie d'un an et demi, direct. Voilà, histoire de pas se taper des déceptions, des angoisses, des trucs. Voilà, on s'est dit de toute façon, on n'est pas pressé. Voilà, nous ne sommes pas Madonna. Peu de gens nous attendent et en fait, ceux qui nous attendent seront là, voilà, au rendez-vous, au moment de la sortie. Donc, nous ne prenons pas la tête, voilà. Et puis comme elle le dit, on avait que la majorité des compos finit avant le confinement. Enfin, oui, si on avait fini tout avant le confinement. Donc, ouais, voilà, c'est parti vraiment au mix quand on est rentré le premier confinement. Donc, finalement, ça nous a obligés de travailler à distance. Mais du coup, on a pu prendre le temps de le faire, quoi, tranquillement, sans se prendre la tête, voilà, et d'être pressé par le système. Et comment vous avez travaillé, justement, tous ensemble ? C'était toi, Faustine, par exemple, qui écrivait les textes ? Et les autres membres du groupe écrivaient les morceaux autour ? Ou bien toi, bro, tu écrivais des parties guitare et ensuite, Faustine, posait les textes dessus ? Alors, ça dépend des morceaux, en fait. Parce que, comme tu peux voir, en fait, sur le disque, il y a énormément de compositeurs différents sur les morceaux. Il y a beaucoup de gens qui sont venus mettre leurs pattes sur l'album. Ce qui fait qu'en fait, le début des morceaux, en fait, à chaque fois, est très différent. Il y a des morceaux qui viennent, ouais, où j'arrivais avec des morceaux où j'avais fait une bonne partie de la compo et que, du coup, il manquait la ligne de chant, voilà, peut-être des synthés, des trucs comme ça. Ou d'autres morceaux qui venaient d'idées de Faustine, d'idées de chant de Faustine et le morceau se construisait comme ça autour. C'est vraiment, ça dépend des morceaux, quoi. Mais ça, c'est toujours, la Nebulos d'Ima, ça s'est toujours construit comme ça. C'est-à-dire qu'en dehors du collectif, on va dire, pluridisciplinaire, tu vois, qui repose sur LNH, le groupe, même les deux premiers EP, en fait, j'aime pas dire le projet, tu vois, mais l'essence du truc s'est créée comme ça il y a dix ans dès le départ. C'est-à-dire que même sur les deux anciens EP, la musique, elle est faite au sein d'un collectif musical où les gens, d'ailleurs, ne sont pas, ça n'a jamais été les mêmes équipes, voilà, qui ont travaillé sur les EP avec des gens, par contre, qui s'implantent depuis dix ans, comme, voilà, enfin, Broly, moi. Et, mais c'est ça qui a fait aussi un peu prétentieusement, tu vois, enfin, notre touch dans la fusion. Voilà, c'est-à-dire, on n'a jamais eu peur. Moi, au départ, en fait, bon, ben, comme on se connaît, tu vois, et qu'on vient de la même scène locale, voilà, moi, mon groupe Munchi, voilà, mon premier groupe s'arrêtait, et je voulais remonter un truc et, en fait, moi, j'ai appelé tous les gens que j'avais rencontrés sur la route de Munchi et que j'avais kiffé, tu vois, enfin, en mode, putain, j'aimerais trop faire du son avec. Et donc, Broly est arrivé, mais des anciens de Keria, voilà, de l'époque. Broly est arrivé. Audrey-Henri, voilà, Audrey-Henri, que tu connais bien, tu vois, avec qui tu as joué, voilà, qui a été sur les deux premiers EP. Et tous ces gens-là avaient des univers musicaux très différents. Et l'idée, c'était justement de faire, se faire percuter, voilà, enfin, de faire percuter ces mondes. Et donc, on n'a pas vraiment changé la donne sur le dernier album. D'autres choses ont changé la donne, voilà, sur ce nouvel album. Mais en tout cas, ça se travaille toujours de manière collective. Voilà, il y a des morceaux qui sont venus de Broly et Doc Kero. Et puis, d'autres sont venus de Balleré, le DJ, par exemple. La Guerre des Rois, à la base, c'est une idée de Balleré sur lequel Broly a rebondi. A Can't Die, c'est moi qui l'ai composé. Et j'ai appelé Clément Mirguet parce que je voyais qu'il fallait un arrangement de cordes de bâtard. Voilà, enfin, et là, je me suis dit, OK, c'est mon ancien pote d'orchestre. Tu vois, il sait faire ça, tu vois, donc on y va. Et puis, voilà, il y a 13 ou 14 artistes qui ont participé à la composition et la production de cet album. Et justement, dans la composition de cet album, on remarque qu'il y a des titres en français, il y a des titres en anglais. Qu'est-ce qui t'a poussé à écrire justement dans les deux langues sur un même album ? En fait, depuis les deux premières EP, je fais toujours ça parce que ça... Mais même sur les autres, en fait, moi, c'est les instrus, en fait, tu vois, c'est les instrus qui assez vite conditionnent dans quelle langue je vais avoir envie d'écrire. Là, sur cet album, le hasard a fait qu'il est beaucoup plus anglophone que les deux derniers EP. Mais rien ne dit que sur un prochain album, tu ne pourrais pas avoir l'inverse totale, une dominance de français. Ça dépend vraiment de ce qu'on crée, de l'histoire aussi, voilà, qu'on raconte. Et puis, vers quel genre de mots ça m'envoie et quel langage ça installe. D'accord. En plus, c'est vrai que chaque morceau a un petit peu son ambiance, un petit peu t'emmène dans un chemin où l'auditeur, justement, se trouve un petit peu tiré comme ça. Je trouve que, enfin, c'est l'impression que ça m'a donné en écoutant l'album, justement, d'être à chaque fois aspiré dans une nouvelle histoire. Mais tout étant intégré, en fait, du début à la fin, je me suis cru un petit peu, je ne sais pas, ça m'a beaucoup fait penser à Alice au Pays des Merveilles, tu vois. Ou en fait, tu intègres un peu un monde imaginaire et tu es lancé dedans du début à la fin. Et quand c'est fini, tu ressors du truc en disant, ouais, mais j'ai voyagé. C'est cette impression, en tout cas, que ça m'a donné en écoutant l'album. Et je trouve que chaque morceau a justement son ambiance et chaque ambiance t'emmène quelque part et te fait raconter une histoire, quoi. C'est vraiment cool ce que tu dis parce que je pense que sur la construction de l'album, c'est un truc sur lequel on a fait très attention, quoi. De faire, comme tu dis, un petit voyage, quoi, du début jusqu'à la fin. Et je pense que ce qu'on voulait faire de base, c'est pour ça que l'album, il a un peu, tu vois, varié dans ses influences et ses morceaux, tu vois. On a essayé de faire quelque chose d'assez varié pour justement, on ait un voyage du début jusqu'à la fin qui soit cool à écouter et qu'on ne se dise pas au bout de trois morceaux, c'est bon, j'ai compris l'album. Limite, tu vois, le reste de l'album, je m'en fous un peu, quoi. On voulait vraiment faire un truc. Je pense que sur tous nos projets d'avant et sur ce projet-là, c'est des trucs qu'on a toujours voulu faire, c'est des trucs un peu immersifs, voilà. On aime les trucs immersifs, on aime que les gens rentrent entièrement dans le truc et suivent, voilà, se porter, voyagent à travers les morceaux, tu vois, et que ça fasse une expérience un peu plus complète. C'est pour ça que je pense qu'on aime aussi tant faire de l'image, de la scène aussi, avec d'autres artistes, avec d'autres disciplines, tu vois. Pas que de la musique, quoi, de la danse, de la comédie, je ne sais pas, du cirque, des choses comme ça, quoi, tu vois. C'est pour ça qu'on aime bien ce genre de choses, quoi. Non, mais c'est vrai que Brouli a complètement raison. De toute façon, nous, l'idée, tu vois, c'est que quand les gens, tu vois, nous écoutent, tu vois, ou découvrent le répertoire, c'est que ça soit un vrai plongeon immersif, tu vois, dans un univers. Voilà, on y met vachement de cœur, quoi. Et puis… Je pense que c'est très important pour nous. Je ne sais pas si on est con ou si on est inconscient, tu vois, mais oui, tu vois, nous, on a un EP, le premier, où tu as un morceau qui a une grosse tendance un peu hardcore, électro, et qui finit, et l'EP finit avec un morceau électro, quasiment chanson française, tu vois, et bizarrement, nous, ça ne nous a jamais fait flipper, parce que dans le processus de création, c'était hyper cohérent, tu vois, et c'est un jour sur scène, tu vois, où on a fini un concert et on s'est dit, putain, mais on joue quand même ça et ça dans le même concert, tu vois, enfin, c'est… Donc, voilà, nous, c'est pour ça, tu vois, que le… Enfin, plus personne ne fait de fusion, voilà. Parce que du coup, tu t'interdis énormément de trucs. Nous, on est des musiciens qui écoutent en tout, mais clairement… Oui, voilà, c'est ça. Je pense qu'on ne s'est rien interdit, je pense. C'est ça que… Et c'est exactement la phrase que vient de dire Broly, c'est que nous, peut-être que la différence, c'est qu'en fait, on s'interdit absolument rien. Ouais, ouais, en fait, juste qu'on a envie, voilà. Et c'est cool que les gens, finalement, qui, voilà, s'y retrouvent là-dedans. Parce que nous, on fait vraiment notre pop-up dans notre coin sans se soucier de rien, c'est la musique qu'on aime, quoi, tu vois. Et c'est cool, là, que les gens, aujourd'hui, puissent l'écouter, maintenant, tu vois. Et puis qu'apparemment, les gens l'aiment bien. Donc, c'est vraiment… C'est cool, ça fait vraiment plaisir, quoi. Et puis, nous… Et puis, alors, du coup, le constat, tu vois, enfin, aussi, des dix dernières années, c'était que non seulement, nous, on prenait vachement de plaisir, tu vois, enfin, à construire ce genre de répertoire, mais qu'en fait, le public est complètement ouvert, voilà, enfin, à ce genre de répertoire aussi. Et puis, moi, j'aime bien, tu vois, savoir que sur un album, la personne, elle va avoir, tu vois, son petit morceau du matin, tu vois. Et puis, je ne sais pas, elle vit un truc un peu vénère, bim, tu vois, elle va pouvoir se raccrocher à ce petit morceau-là. Enfin, tu vois, la musique, c'est ça, tu vois, d'une manière un peu universelle, quoi. Bon, nous, notre arrogance, c'est que, bon, tu auras tout, tu vois, tu peux aller tout clécher. Après, on ne sait pas de faire de la musique universelle, on n'est pas les ZEP, donc tranquille. Et d'ailleurs, comment ça a été accueilli sur scène, enfin, ce retour de la Nébuleuse ? Parce que je crois que vous avez joué, là, le 29 janvier. Oui, ben, écoute, on a quand même réussi à avoir une bonne grosse jauge assise, voilà, mais les gens étaient au rendez-vous, voilà. Comme quoi, oui, on pouvait attendre un an et demi. Là, tu sentais quand même que les gens, tu vois, ces dernières semaines, mais c'est ça qui faisait plaisir, quoi. C'était, il y en a certains qui disaient, j'en peux plus, il faut que ça arrive, voilà. Et puis, l'album, non seulement le nouvel album a été ultra bien accueilli, mais en plus, on fait vraiment peau neuve pour cet album sur scène, parce que jusque-là, on a joué en formule électro, voilà. Et donc, depuis, maintenant, nous avons un batteur, nous avons Mighty Max à la batterie. Ah, ça fait du bien, hein ! Donc, ça a, en plus, permis de faire peau neuve sur les morceaux des anciens répertoires, voilà, des anciens répertoires qu'on continue à jouer. Oui. Donc, c'est... Donc, non, c'était très agréable, voilà. Et c'était HL, c'est ça ? Oui. C'était HL. Au QG ? La maison, oui, le QG, exactement. Bah, ouais, il fallait qu'on présente en avant-première le disque là-bas, obligatoirement, voilà, pour chez nous, quoi, tu vois. Nous, on fait une sortie 77, et après, on fait une sortie Reste du Monde, tu vois. C'est comme ça qu'on marche. Ouais, ouais, ouais. Le 77, d'abord, puis le Reste du Monde. Bah, oui. Non, mais c'était vraiment cool. C'était vraiment cool de pouvoir le faire là-bas, de pouvoir le montrer, voilà, chez nous, à la maison, voilà, de les faire écouter en live, voilà. C'était vraiment cool. Et de retrouver le public, c'était vraiment cool. Oui, et puis c'est un peu un retour... Ça faisait longtemps, vous, de chaque côté, que vous n'aviez pas pu jouer, peut-être ? Alors, le dernier de La Nébuluge, c'était quoi ? C'était le Notin, je crois ? C'était il y a... En fait, je t'avoue que le répertoire, on l'a quand même déjà joué deux fois sur scène, parce que nous, on s'en est quand même bien sortis, tu vois, au moment du Covid, c'est que, bon, bah voilà, déjà, nous, on n'était pas en prévision de tournée au moment du premier confinement. Donc, on a fait, voilà, Mix Mastering. Et puis, il y a eu un retour, tu vois, à la liberté. La semi-liberté en septembre. En septembre, voilà, on a fait un festival, le festival Notin, tu vois, mais on est passé, mais dans les mailles du filet, tu vois. Mais c'était bien ce qu'on a pu tester. Je crois que début octobre, on a... C'était le début du deuxième confinement. Ouais, c'était ça. Début, en amont, comme il y a tous les artistes annulés, on s'est retrouvés à avoir une résidence son pas du tout prévue à l'empreinte de Savigny-le-Temple avec une sortie de résidence qu'on n'avait pas prévue. Voilà, non, on s'en est... Je t'avoue que... Du coup, en fait, voilà, les deux, trois trucs qu'on avait prévus, en fait, on les a faits. Et puis là, c'est vrai que là, ça fait quoi ? Ça fait deux mois, on a tourné deux mois et demi avec une pièce de théâtre. Donc, on a joué, en fait, un peu à travers la France ces derniers mois, quoi. Donc, on a pu jouer quand même, quoi, même si on n'a pas pu jouer nos morceaux, mais on a pu jouer dans une pièce, voilà. Donc, ouais, ça va, on a pu... On s'en sort plutôt bien, je ne sais pas comment, comment c'est possible. Ouais, ouais, on a... Parce que, voilà, nous, on a fait partie des gens au départ, dès le départ, quand le truc a démarré, où on s'est dit, OK, là, ça nous dépasse. Ouais, ouais. Soit on passe là deux ans, mais ça va être... Voilà, enfin, tu travailles pour organiser des choses. Finalement, ça ne se fait pas. Et tu vois, on n'a pas été trop merdiques parce que l'avant-première s'est faite en jauge assise. Mais tu vois, par exemple, nous, le vrai de la tournée va commencer cet automne parce que c'est pareil. Nous, on ne voulait pas se battre avec les marées de reports, voilà, d'annulations, de trucs. Voilà, donc on s'est dit, bon, ben, là, on sort, mais le vrai de la tournée, on a quelques dates, tu vois, mais le vrai de la tournée, il se fera cet automne et tout va très bien, voilà. Ouais, je pense que ça... Des dates en France, non, surtout ? Oui. Oui, oui, oui. Il n'y aura pas d'annonce, mon gars. J'attendais, en plus. Tout à l'heure, tu parlais du collectif, des gens que tu retrouves, etc. Justement, quand tu regardes, vous avez clippé le morceau Slingshot. Et on retrouve, justement, pour ceux qui connaissent un peu l'univers clownesque d'autres groupes... Attends, vas-y, vas-y, je te laisse, vas-y, vas-y. Ah, mais tu sais où je veux en venir. Ouais, vas-y, vas-y, continue, continue. Et justement, on retrouve un peu cet univers clownesque comme on a pu le voir il y a quelques années avec Body Festival. Ouais. Et raconte-nous un peu comment s'est déroulé, justement, ce clip ? Et puis, surtout, est-ce que ce clip, c'est un clin d'œil à Body ou rien à voir ? En fait, c'est des circonstances qui se sont entre-chaudes. C'est-à-dire que l'album, déjà, il y a un concept derrière l'album, en fait, ça a été que chaque titre s'inspire d'une œuvre littéraire. Voilà. C'est pour ça que les histoires sont si variées. Et Slingshot s'inspirent de ça, de Stephen King. Donc, forcément... Alors, ouais, attends. Attends, il faut remettre le truc. Donc, justement, là, c'est un morceau qui part de... Tu l'as pris au nerf, là. Attention. Non, mais non, moi, j'aime bien parler de ça. J'adore parler de ça. En fait, je fais un morceau. Donc, je compose un morceau. Je le passe à Faustine qui commence à mettre des trucs dessus et qui me dit, je trouve qu'il y a un esprit très clownesque dessus. Je vais m'inspirer de ça. Et en fait, moi, le truc, je n'avais pas du tout prévu. Et donc, au fur et à mesure, après, on décide de le clipper, quoi. Et donc, il y a l'idée de se faire ce clip avec, voilà, le clown de ça, la revanche d'un dingue gamin qui serait aidé par les IMA, tout ça. Et je ne sais pas pourquoi, dans une discussion, je pense que ce serait marrant qu'on mette ce costume très particulier et qui nous rappellerait tellement de bons souvenirs. Et voilà, je ne sais pas, c'est juste vraiment un délire comme ça. C'était pour rigoler, quoi, tu vois. Et finalement, non, non, ils ont été jusqu'au bout en faisant le clip, mais ça a refait tout le costume. Et c'est marrant. Voilà, on regarde les photos d'époque et tout, machin. Et puis, ouais, voilà, c'était un clin d'œil involontaire, finalement, mais marrant. Marrant parce que, ouais, voilà, on ne va pas se cacher d'où on vient. Et puis, c'est toujours marrant de remettre ces trucs. Voilà, un petit clin d'œil. Donc, c'est vraiment... Les choses se sont faites toutes seules. Voilà, on n'a même pas eu besoin de pousser à chercher vraiment à vouloir faire un clin d'œil. On n'a rien fait. Et ça s'est fait tout seul. Moi, très clairement, tu vois, si tu me dis, ah, ça serait drôle que... Ouais, voilà. Moi, je disais ça. On était en train de faire une réunion. J'étais encore bourré. Voilà. C'est vraiment ça, quoi. C'est vraiment ça. Le titre, c'est qu'on est en deux jours, tu vois, et Elena, je suis là, tu vois, quand Nebula a fait ses plans, quoi. Et c'est vraiment au fur et à mesure de la construction, parce que donc, ma collaboratrice, voilà, sur Nebula, qui est en charge, toute cette troupe et tout cet univers, Mélissa Gardet, travaillait sur le costume et c'est en voyant le costume prendre vie que Broly s'est rendu compte qu'il ne fallait plus dire ah, ce serait drôle, si. Ouais. Non, mais t'es ouf. Parce que... Moi, je rebondis et je fais, ah, bah ouais, ce serait drôle, tu vois. Non, parce qu'ils ont été dans la recherche de détails vraiment de ouf. La prochaine fois, je tiendrai ma langue, franchement. Il y a même des gens, ils ont cru qu'on l'avait volé. Ouais, non, mais t'es. C'était incroyable, cette histoire. Non, non, non. Ça, c'est le talent, voilà. Non, mais voilà le pourquoi. Et du coup, pour la mise en scène, c'est ta collègue qui s'en est occupée ou toi, t'as aussi coordonné avec la troupe de théâtre ? La mise en scène du clip ? Ouais. Ouais, alors non, là, je me suis retrouvée... Non, non, c'est moi, la réale. Voilà, c'est... Non, non, mais Mélissa Gardet, en gros, c'est quand on a... Tu vois, Nébula, la troupe qui est en parallèle de LNH, elle s'est créée sur un gros accident, c'est-à-dire une commande d'animation du Download Festival en 2017. On fait, faites ce que vous voulez, on est en galère, on n'a rien pour les gens, enfin, qu'est-ce que vous pouvez proposer ? Et nous, ça faisait déjà un moment que sur scène, on avait... Oh, qu'est-ce qu'il se passe ? Non, rien, vas-y. Et nous, sur scène, ça faisait un moment déjà qu'on avait... qu'on avait Ima avec nous, voilà, en performance. Et donc, interprétée par Mélissa Gardet. Et là, on se dit, bon, ben, qu'est-ce qu'on fait ? Et puis là, on se dit, ben, on crée une armée de Ima. On y va, quoi, tu vois, en parade. Donc, là, Nébula s'est créée comme ça et chaque Ima, en fait, chaque créature est liée à un morceau du répertoire. Voilà, c'est pour ça que ça va, tu vois, comment on se prend la tête dans le collectif, on va un peu loin. Et puis, ça a démarré par des déambulations et Mélissa Gardet, c'est clairement elle, en fait, qui prend les textes des chansons et tout d'un coup a une idée de personnage. Voilà, donc, elle, elle travaille entièrement sur le costume. On a une autre équipe derrière qui va travailler sur le détail du maquillage, mais voir des créations de prothèses, voilà, pour si c'est pas des créatures vraiment humaines. Et puis de là, et puis de là, en fait, on a eu des demandes de plus en plus nombreuses. Donc, on s'est retrouvés à aller faire des déambulations un peu partout. Puis des performances, voilà, sur scène de 10 minutes, on en a créé deux qui sont des mélanges de théâtre, danse, mime. Voilà, et puis là, du coup, on est sérieusement en train de se demander si on ne passerait pas la quatrième en écrivant un grand spectacle, voilà, pour dans... Mais nous n'allons pas en trop en parler, Faustine. LNH, c'est notre envie, tu vois, après, où ça ira et ce que ça se fera, mais où LNH et Nebula seraient ensemble. Mais c'est vraiment l'extension, tu vois, c'est ce qu'on se disait tout à l'heure, en fait, c'est que nous, le but, c'est qu'à un moment donné, la chanson, tu vois, elle sorte de son carcan musical et tout le collectif s'est créé comme ça, tu vois, l'artwork, les expos, les invasions de lieux qu'on fait, c'est tout ce monde-là s'est créé, voilà, par rapport à comment on peut sortir chaque chanson, tu vois, de son carcan musical, voilà. Qu'est-ce que ça donne, tu vois, si cette chanson, c'était, voilà, une forme organique dans un corps, si c'était un dessin, ce serait quoi, si c'était une photo, ce serait quoi, voilà, et on continue toujours, ah, Justine Dubois, d'ailleurs, qui a fait tout l'artwork de La Guerre des Rois a travaillé exactement sur le même principe. Ouais, et ce qui est cool, justement, c'est que, moi, ce que j'aime bien dans son taf, c'est qu'elle a fait, elle a vraiment créé des œuvres, tu vois, réelles, c'est-à-dire physiques, pour les prendre en photo, pour le faire, et pas juste faire des dessins photoshopés, et ça, c'est vraiment un truc que je kiffe, parce que, du coup, après, tu as des choses à montrer aux gens, tu vois, quand tu fais des, ce qu'on appelle les invasions de lieux, là, on met un peu tout notre bordel pour que les gens viennent voir les expos, les machins, du coup, voilà, ils peuvent venir voir vraiment les sculptures, les œuvres qui sont dans le disque, enfin, qui sont, voilà, dans l'artwork du disque et tout, voilà, pareil, ça fait partie un peu de cette immersion qu'on aime faire, ce truc un peu, voilà, où tu as un peu, voilà, il y en a pour tous les sens, de manière artisanale aussi, Voilà, c'est ça. L'artwork, comme il dit, bro, c'est un mélange, tu vois, de sculptures, de petites miniatures, tu vois, dans lesquelles, après, tu vois, elle nous a incrustés, mais chez Jules, pendant un an, c'était... C'était l'artwork, voilà, c'était la pochette, elle était partout, chez elle, quoi. C'est elle qui a fait aussi, voilà, nos éléments de déco, tu vois, pour l'aséno de nos lives, et on aime bien, tu vois, que ça sente la matière, quoi, tu vois, après, bien sûr, il y a un travail informatique dessus, tu vois, mais... Il faut que ça parte d'un truc réel, ça ne peut pas être juste du numérique, je pense que... Ouais, on ne peut pas faire que du virtuel, je pense qu'en plus, voilà, on en a tous marre du virtuel, limite, tu vois, après avoir passé tout ce temps devant des écrans, voilà. On a besoin de choses plus terre à terre. Non, mais on a besoin de réel, je pense vraiment, tu vois, de vrais trucs, voilà, je pense pour ça, tu vois, même si les gens viennent au concert, parce qu'ils veulent vraiment, ils ont envie de vivre des choses, quoi, tu vois, c'est normal, donc voilà. Et justement, là, l'idée pour vous, en tout cas, pour les prochains lives, ce serait justement de faire vivre le groupe La Musique et derrière le théâtre, avoir une scénographie. Alors, non, parce qu'on ne peut plus, on ne peut pas, tu vois, on l'a fait au cuisine, voilà, parce que c'était l'avant-première, donc Nébula est venu, voilà, et on s'est tous retrouvés et c'était cool, mais techniquement parlant, non, on ne peut pas proposer un live avec 12 personnes, 15 personnes, ça n'est pas possible. Une soirée comme ce qu'on a fait au cuisine, c'est 18 personnes en tout, donc, mais, mais, non, non, on sera, il y aura toujours une IMA avec nous, voilà, et puis, on met quand même, si, un peu un point d'honneur, tu vois, à ce que le live ait une démarche un peu théâtrale, tu vois, dans la créa-lumière, dans les décors, que ça, mais en fait, c'est toujours la même façon, c'est ne pas que les gens se prennent la tête, tu vois, enfin, et que ça soit accessible, mais en même temps, que ça plonge, encore une fois, voilà, dans un univers. après, ce n'est pas de la chorégraphie, on est juste là, vraiment, pour créer des ambiances, parce qu'il y a des groupes qui font ça, c'est de créer des ambiances avec des chorés, des machins, des moments, bon, nous, ce n'est pas notre truc, non, mais ouais, quand on dit théâtrale, c'est vraiment le, ouais, voilà, c'est une vraie ambiance. En tout cas, merci Faustine et merci Bro, pour l'interview. On vous retrouve, du coup, cet automne pour une tournée, vous donnerez les infos, j'espère, au fur et à mesure que vous les aurez. Sous-titrage ST' 501